Forum, Esther Coco, Mehmet Gultas. 18h53 à l'heure de notre Forum des idées. Venir en aide aux écrivains et journalistes afghans depuis la Suisse. Ce qu'a fait Sabine Haupt, écrivaine dans le cadre du Centre PEN, une ONG qui se bat pour la liberté d'expression dans le monde. Depuis l'été 2021, elle a fait venir 43 afghans en Suisse avec un visa humanitaire, 13 autres ont pu être évacués vers l'Allemagne et l'Espagne. Et Sabine Haupt est justement avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes autrice, professeure de littérature à l'Université de Fribourg. Alors, sauver des écrivains et journalistes afghans, c'est quoi ? C'est la proximité avec votre propre métier qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure ? Oui, on pourrait résumer ça un petit peu comme ça puisqu'il s'agit de collègues, donc d'intellectuels qui enseignent en partie aussi à l'Université de Kaboul ou à Erat, sont des écrivains. Donc voilà, la proximité, elle était donnée. Mais en tant que membre du comité du Centre PEN suisse-allemand, cela fait déjà quelques années que je suis très engagée, impliquée dans les questions de droits humains. Et donc, à ce moment-là, lorsque les appels se sont accélérés en printemps 2021, donc la prise de Kaboul était assez imminente, on savait qu'ils allaient venir tout bientôt, on a eu mais vraiment une avalanche de demandes. Et à un moment donné, c'était, je crois que fin juin, non, non, début juin 2021, il y a un couple de journalistes, écrivains afghans qui nous ont sollicités. Et moi, je me suis dit, mais voilà, quelqu'un frappe à ma porte et je vais essayer de les sauver. Et là démarre vraiment une aventure qui a duré tout l'été, pendant des semaines et des semaines, parce qu'évidemment, on ne s'attendait pas que Kaboul tombe juste au moment où ils allaient fuir à Islamabad. Donc c'était assez rocambolesque. Je ne vais pas vous raconter tous les détails. Mais finalement, ils sont arrivés en Suisse début septembre. Ils étaient reconnus de mondaires d'asile et puis ils habitent maintenant à Vintatour. Alors l'aventure aurait pu s'arrêter là. Elle ne s'est pas arrêtée là parce qu'un autre événement vous a fait réagir. Voilà. Alors, en fait, le drame des Afghans a continué. Donc voilà, ne pas détourner le regard, c'était toujours de mise, en fait. Et puis, c'était en mois d'octobre, voilà, il y avait une émission, je crois que même, ici à la télévision. Et puis, donc, qui parlait de... C'était un reportage sur le sauvetage de cyclistes femmes afghans. Et le sauvetage était organisé par l'Union des cyclistes internationales avec le siège à Aigle. Chapoté, je crois, par le conseiller d'État Philippe Lebas. Et puis, je me suis dit, nom d'une pipe, ce que les cyclistes arrivent à faire, nous, les écrivains, on devrait pouvoir le faire aussi. Alors, vous avez constitué une liste de 26 personnes et de leur famille, selon certains critères. Donc, c'est 26 Afghans et de leur famille. Vous avez demandé un parrainage par des écrivains suisses d'écrivains afghans. Peut-être nous rappeler, Sabine Haupt, que risquent les écrivains, auteurs ou journalistes en Afghanistan ? Mais alors, ils sont persécutés en première ligne. Ce sont des journalistes. Ils sont exposés un peu comme les juristes, comme les politiciens aussi. En première ligne, très menacés par les talibans. Donc, moi, parmi les 26 personnes, il y a, par exemple, une femme écrivaine qui a perdu son mari, qui était décapitée directement après la prise de pouvoir. Ce sont des histoires absolument épouvantables. Donc, la persécution, elle est évidente et très, très bien documentée. Alors, vous avez dû vous impliquer, prendre part notamment à toutes les démarches auprès du secrétariat d'État aux migrations pour faire accepter les différentes requêtes. Ça ne va pas de soi, l'asile, pour les journalistes, les écrivains, les juristes afghans ? Ça devrait. C'est-à-dire, pour employer une formule qu'ils aiment bien utiliser dans les rapports, surtout lorsqu'un cas est refusé, c'est la persécution ou le danger abstrait. Ça veut dire que, normalement, ils ont évidemment le droit à une aide humanitaire, de rentrer en Suisse avec un visa humanitaire, mais ils doivent prouver qu'ils sont individuellement et concrètement menacés. Et c'est ça qui est, évidemment, tout le défi, parce que souvent, il ne suffit pas d'avoir une lettre de menace par les talibans. Il faut prouver encore qu'ils ont été là pour frapper à la porte, que lorsque j'ai des photos avec l'appartement dévasté, il faut prouver que c'était bel et bien les talibans. Et puis, donc, la menace abstraite ne suffit pas. En tout cas, il y a six demandes d'asile en suspens actuellement au tribunal administratif fédéral. Vous passez également par l'Allemagne pour venir en aide à 35 autres Afghans. Sabine Opt, si des personnes nous écoutent et veulent participer à cette action, que peuvent-elles faire ? Alors, actuellement, on joue sur plusieurs plateaux. D'un côté, il y a ces six cas qui sont en suspens, donc j'essaie de les faire venir. Et de l'autre côté, il y a de l'aide pratique. Donc, ils peuvent vous contacter ? Ils peuvent me contacter pour chercher des appartements, pour organiser les déménagements, etc. Merci Sabine Opt, écrivaine, professeure de littérature à l'Université de Fribourg, membre du Centre PEN. Belle soirée à vous. Merci.